Marion Rousse et son compagnon, je suis partie directement. Marion Rousse est une ancienne cycliste professionnelle qui commente le Tour de France depuis 2017. Elle est également la directrice du Tour de France Femmes. En couple il y a deux ans, Marion Rousse et son compagnon mènent une idylle assez médiatisée. Focus sur sa relation amoureuse avec le cycliste Julien Alaphilippe. Marion Rousse et son compagnon, un couple de sportifs. Après l'échec de son premier mariage avec son ancien compagnon, le coureur-cycliste Tony Gallopin, celle-ci vit à nouveau une belle romance, en compagnie de Julien Alaphilippe. En effet, c'est en octobre 2020, lorsqu'il est invité sur le plateau de l'émission Vivement Dimanche, que les fans de l'ex-cycliste découvrent sa liaison amoureuse. Tous deux se connaissent depuis de longues années, puisqu'ils faisaient ensemble partie de l'équipe de France quand ils avaient 17 ou 18 ans. Ils sont tous les deux actuellement inséparables. Marion et son compagnon accueillent le 14 juin 2021 leur premier fils nommé Nino. Une nouvelle qui vient encore une fois consolider leur amour. Consultante et directrice du Tour de France Femminin, une grande reconversion pour Marion. Elle est la toute première femme à commenter le Tour de France. Après l'annonce de sa retraite sportive à l'âge de 25 ans, Marion Rousse choisit le métier de consultante pour sa reconversion professionnelle. Elle travaille d'abord pour la chaîne Eurosport dans l'émission Les Rois des Pédales. En 2017, elle rejoint France Télévisions et commente sa première course avec Alexandre Pasteur. Depuis octobre 2021, l'ex-star du peloton se voit confier une nouvelle mission par l'ASO. Elle est désormais la directrice du Tour de France Femmes dont la première édition aura lieu cet été 2022. Marion Rousse, un salaire minimum a été instauré dans le cyclisme féminin. Contrairement aux hommes, les coureuses féminines ne jouissent pas d'un salaire satisfaisant dans ce secteur. Elles touchaient un salaire de 11 000 euros mensuels sur le Tour de France. Une grosse disparité salariale entre Marion Rousse et son conjoint Julien Alaphilippe qui gagne 2,3 millions d'euros bruts par an selon l'équipe. Le coureur de Dessening Quackstep est actuellement le coureur français le mieux rémunéré du moment devant Thibaut Pinault, 2 millions d'euros. Marion Rousse peut toutefois se consoler avec ses autres fonctions de consultante sportive et de directrice du Tour de France Féminin. En sa qualité de directrice du Tour de France Féminin, elle a assuré que désormais, un salaire minimum a été instauré. Et que maintenant, toutes les filles peuvent vivre à 100% de ce métier et s'entraîner comme elles auraient dû le faire depuis bien longtemps.